Je ne connais plus du tout celui-ci Excusez-moi, désolé, je te sens combien s'il vous plaît ? Je ne sais pas, il y avait un monsieur qui était intéressé, c'est vous avec lui ? Bonjour C'est à qui ? Monsieur ? Non, c'est à lui Vous avez payé combien ? Cinq euros Cinq euros ? Ok Cinq euros Merci Ah c'était joli Ah mince Ah mince C'est pas bon le sac là madame ? Ah c'est ça C'est pas bon ? C'est pas bon ? Pardon C'est des euros C'est des euros le jeu C'est satisfait Mais suivant le jeu après peut-être qu'il faut négocier Tiens Vous voulez voir ? Oui, oui, je veux regarder, merci Bonjour 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 C'est la rive là Ah d'accord, on sait C'est pas moi Vous m'avez goûté ? C'est de jour C'est des joueurs Ça y est parfait Alors combien vos jeux s'il vous plaît ? 2 euros les jeux de play D'accord Ça a combien vos jeux de DS, s'il vous plait ? Je vais regarder cette vidéo Celui-là, non ? 3 euros 3 euros, ok Regardez, le cas, c'est que le bois Ah, ouais C'est que celui-là, il y a ici C'est un peu Ouais, ça c'est que Le pire est celui derrière Ça aussi, c'est bien, ça aussi Attends, on dirait qu'il y en a pas mal dedans, non ? Ah oui Ah, c'est peut-être celui-là ? Non, je crois pas C'est que c'est un DVD, je crois D'accord Non, c'est pas grave, je suis là Ah ouais, ils ont pris Ah ouais, ça c'est la DS normale, ça Ouais, c'est plus chiant, j'avais Si on a testé, il faudrait tester Ah, pas de soucis Et là, combien la DS ? Là, celle-là ? 10 euros 10 euros ? Ouais, allez Je crois que c'est ce chargeur-là qui est à l'ordre Il y a un peu de main, mais ouais Bon, allez Je crois que c'est son chargeur celui-là C'est son chargeur celui-là Ouais C'est beau, je connais donc ouais Allez, je la prends celle-ci Elles sont abîmées malheureusement, je sais pas du coup s'il marche un peu Ah, je vais peut-être essayer peut-être Celui-là peut-être ? Enfin, celui-là aussi je pense Parce que... Je vais peut-être essayer, ouais Oui, allez C'est vrai que... C'est pour ça que je l'ai allumé mais... Ouais, c'est vrai, j'avais même pas pensé Ah si, c'est bon petit Celui-là ça va ? J'ai rien dit, bah je vais le prendre au riz Bah j'ai dégueulé celui-là, s'il vous plaît Ah bon ? Ouais Ah c'est gentil Bah quand il est abîmé, je sais pas s'il marche ou pas Hop ! Ouais, je vais peut-être essayer Ah, non, non Ouais, pas que j'essaie Donc... Le pack j'essaie quand même... Comment ? Non, non, les gigains Vous êtes la barasse C'est gentil, merci ! Bonjour ! Combien vos jeux, s'il vous plaît ? 5 euros. C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo ? Oui. Il est en combien ? Normalement, ça dépend, mais entre 100 et 15, ça dépend. Bonjour ! Portable, j'en ai un. Il est là. Ça vous embête si je regarde les jeux ? Les jeux ? C'est gentil, merci ! Il est en combien, s'il vous plaît ? C'est en 8 euros. 8 euros ? D'accord. Excusez-moi. Oui ? Ça vous embête si je regarde ma caisse ? Oui, je suis désolée de ranger. C'est des anciens. Oui, je vois ça. Ils sont à combien, s'il vous plaît ? Comment ? Ils sont à combien, s'il vous plaît ? Je ne sais pas. Combien ? Il ne m'a pas dit. Écoutez... Vous avez d'autres jeux vidéo à part ça ? Et ? Ça c'est des jeux vidéo, vous n'avez pas d'autres à part ça ? Plus ou moins du même jour ? Non, mais il ne m'a donné que des anciens, mon fils. C'est bon, c'est ce que j'ai. C'est bon, c'est ce que j'ai. C'est ce que je fais. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Voilà, il ne m'a pas dit. Vous ne voulez pas l'appeler ? Il ne l'a pas réveillé à ce jour-là. D'accord. Et il ne vous a pas dit de prix ? Après, si vous voulez attendre qu'il se réveille... Je ne sais pas. 10 euros, c'est trop. 10 euros ? Je ne sais pas. Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Ça dépend desquels, peut-être. Donc, je regarde. C'est de l'Amstrade. Ça c'est l'air sur. Je vois. Je vois. Je vois. pour 10 euros je regarde encore excusez-moi alors il m'a dit 3, 4, 5 voilà 3 euros, 4 euros, 5 euros, 1 euro et 2 euros c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo ? ah oui c'est mon petit-fils qui vend ça il a dit maman je vais faire un tour, c'est pour ça que je lui dis les prix il vient de me le dire ça a combien vous jouez s'il vous plaît ? 20 euros la pièce la pièce d'accord peut-être à plus tard à peut-être à moins c'est bon ça ? oui c'est 15 euros en jeu c'est 15 euros ah je crois que la maman elle avait dit 20 euros je crois oui mais maintenant c'est un champ je crois que c'est vous avez dit combien ? les 20 euros la ah parce qu'il dit ah après c'est pas tout non je sais parce que le jeune homme il avait dit 15, il avait dit 20 ah c'est vrai ? ah je vais pas abuser mais c'est ce qu'il dit parce que moi j'écoute voilà parce qu'elle a l'air bien mais parce que je je vais prendre celui-ci vous êtes sûr ? non non d'accord parce que c'est pas moi qui décide c'est lui qui décide ah oui ? c'est pas mon jouet bonjour c'est une affile oui je sais vous n'avez pas d'autres jeux vidéo par ça ? ah si je vous en crois que vous en avez là-dedans en fait là c'est un ensemble que je vois bah je peux voir s'il vous plaît ? j'ai la console et c'est la Gamecube d'accord vous faites à combien l'ensemble ? à 30 euros oui 20 euros il y a un sac au pire donc faites attention il y a deux cartes mémoires déjà dessus oui il y a pas de souci la caberie d'autres cartes mémoires et surtout le plus important après merci voilà c'est bien lourd maintenant merci à vous toi Cisco ? ah salut ça va ? ça va toi ? ça fait longtemps ? ouais ça fait longtemps j'ai pas fait de plan j'ai appris que très récemment bah ouais avec le Covid on ne pouvait pas être bah mais surtout qu'il y en avait très peu ouais et alors tu as fait quoi ? ah là j'ai fait beaucoup de choses quand même ah ouais c'est vrai ? tu peux regarder ? ah bah ça va ? il y a une cube 30 euros le lot ça va ? non ça va mais c'est le seul truc que j'ai trouvé de mieux enfin à part aussi un Zojou on est PS1 nous une Wii en boîte une Wii rouge là c'est la mini là ah la mini c'est ça ah ouais c'est sympa ah ouais c'est sympa c'est sympa ouais ça va il y a du Zelda non bon il y a WarioWare tu le vois et Wario Sunshine c'est tout sinon c'est du basique d'accord bon ça va elle est belle ouais ça va tu en vois le Wario ou pas ? quoi ? WarioWare je pense ouais c'est ce que j'ai déjà je sais pas après si t'as quelque chose d'intéressant je viens de l'échanger euh je l'échange toi ah je rigole est-ce que tu mets tu là toi non ? non je ne l'ai pas celui ah ouais c'est comment ? cadeau non non mais non mais non vas-y 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 cadeau papa regarde je vais la retirer de l'argent tu l'as pas ? tu l'as pas ? non je l'ai pas viens je te fais un petit billet là mais non je l'ai mais si 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 moi je veux pas vas-y c'est 5 balles c'est bon vas-y au pire 5 balles c'est pas plus c'est bon eh mais c'est pour le garder hein ouais ouais c'est pour le garder non je l'ai pas je te promets je l'ai pas mais vas-y c'est pour le garder salut les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vidcornier live alors dans l'ensemble j'ai pas acheté énormément de jeux mais ça va le peu que j'ai acheté personnellement j'en suis assez satisfait et donc pour moi c'est suffisant bon sans plus tarder je vais vous montrer les trouvailles que j'ai fait j'ai acheté un jeu ps2 à 2 euros qui est le Yu-Gi-Oh the Duelist of the Roses pour être franc je ne connais pas trop la série des Yu-Gi-Oh j'avais acheté ce jeu à l'époque car il y a quelques temps de cela il y avait le créateur de Yu-Gi-Oh qui était venu au Magic de Monaco et moi je voulais me faire dédicacer celui-ci et la version ps1 donc celui-ci je ne l'avais pas eu entre temps et j'ai su à l'arrivée sur place que le créateur de Yu-Gi-Oh ne dédicassait que un portrait et limité à quelques personnes je crois que c'était 150 ou 200 personnes je crois un truc comme ça je l'avais eu le portrait mais j'ai laissé un ami qui est plus fan de Yu-Gi-Oh que moi bon c'est peut-être une anecdote inutile mais bon je voulais le dire quand même j'ai acheté un jeu ps4 à 5 euros pour 5 euros j'ai acheté le Cars 3 course vers victoire ça fait longtemps que ce jeu m'intrigué à la base je voulais le prendre sur ps3 mais je me suis dit pourquoi pas sur ps4 il sera peut-être un petit peu meilleur graphiquement même si je pense que ce sera le même jeu niveau contenu enfin je pense n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas ou pas j'ai acheté un autre jeu ps2 à 1 euro donc pour 1 euro j'ai acheté tac et le pouvoir de juju ça aussi je vous cache pas que c'est un jeu que je ne connais pas et c'est un jeu que je m'a bien découvrir plus tard pourquoi pas surtout que graphiquement certes c'est enfantin mais ça a l'air sympa donc après pourquoi pas j'ai acheté un jeu ps vita à 5 euros c'est assez rare de trouver des jeux ps vita en ville grenier donc pour 5 euros j'ai acheté le Looney Tunes Galactic Sport alors c'est un jeu de course j'ai l'impression dans la lignée des Looney Tunes donc pourquoi pas et j'ai très peu de jeux ps vita je dois en avoir 2 ou 3 pas plus ou 4 je réfléchis entre 2 et 4 on va dire bon là on va passer aux meilleurs trouvailles que j'ai fait selon moi bon j'ai dit meilleurs trouvailles mais celui-ci je suis pas sûr que ce soit de meilleurs trouvailles mais bon je l'ai mis quand même dans le lot donc c'est un jeu que j'ai acheté 10 euros un jeu vintage qui est le Sega Arcade Turbo alors c'est une compilation de jeux Amstrad CPC d'ailleurs l'Amstrad CPC je l'ai eu il y a quelques années de cela alors c'est une compilation qui regroupe Super Wonder Boy, Turbo Outrun, Crackdown et Thunder Blade bon je suis pas sûr que ce soit une bonne affaire mais j'en suis content quand même j'ai acheté une Nintendo DSi XL avec 2 jeux voire un jeu et demi vous allez savoir pourquoi pour 13 euros donc pour 13 euros j'ai eu 7 DSi le premier jeu c'est Pokémon Donjons Mystères et le deuxième jeu c'est Zelda Phantom Hourglass alors pourquoi un jeu et demi elle a vraiment pas voulu savoir si ça marche ou pas elle me l'a quand même donné gratuitement j'ai oublié de vous prévenir aussi que malheureusement la DSi le châssis ne tient pas vraiment enfin il bouge comme ça il faut pas tenir comme ça ah si mais bon au moindre coup de truc au moins un coup comme ça il bouge donc il va pas tarder à casser mais bon je l'ai essayé elle marche bien et voilà j'ai acheté un jeu Switch pour 15 euros à la base il était à 20 euros la dame a dit 20 euros l'enfant a dit 15 euros mais moi je voulais pas écouter l'enfant parce que je demande d'abord l'adulte j'ai demandé à la mère parce que je dis 20 euros c'est 15 euros après elle m'a dit oui oui 15 euros allez-y allez-y j'ai demandé si elle était sûre elle a dit oui donc comme c'est l'adulte qui l'a dit je prends donc pour 15 euros j'ai eu le Super Smash Bros Ultimate donc celui-ci j'ai joué à tout casser 15-20 minutes avec ma nièce ma nièce elle a bien aimé moi aussi je l'ai plutôt bien aimé c'est quand même un bon jeu c'est quand même un jeu à avoir son Nintendo Switch alors pour moi ma meilleure trouvaille de ce vide-grenier c'est la Gamecube avec ses câbles 3 manettes et 4 cartes mémoire et un lot de jeux pour 30 euros c'était à 30 euros mais c'est passé à 20 euros j'ai pas négocié c'est juste qu'il y a un ami qui voulait un des jeux et je lui ai donné gratuitement cadeau mais il a insisté pour me donner 10 euros etc donc je l'ai vendu 10 euros donc maintenant j'ai 11 jeux et plus 12 jeux et c'est plus 30 euros mais 20 euros bon dans le lot il y a du classique comme Legend of Wrestling donc ça c'est un jeu de catch classique que je ne connais pas Need for Speed Underground parmi du nom un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque le Underground 2 bon celui-ci je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les fans de Need for Speed celui-ci je l'ai moins bien aimé que le premier un classique FIFA 2003 un autre classique FIFA Street les Sims permis de sortir alors encore un autre classique Burnout un autre Need for Speed que je n'ai jamais connu qui est le Most Wanted un jeu que je n'ai pas connu non plus Ghost Recon 2 un autre jeu que j'ai joué vite fait à l'époque sur DS c'est le Kokoto Kart Racer et le dernier jeu c'est Super Mario Sunshine l'édition Platinum qui est un de mes jeux Mario préférés si ce n'est mon Mario préféré alors le dernier jeu que j'avais dans le lot c'était le WarioWare donc bon c'est un jeu que j'ai déjà dans ma collection l'ami qui m'a dit qu'il ne l'avait pas etc et qu'il voulait me l'acheter c'est vraiment pour le garder il m'a dit oui etc donc j'ai voulu lui donner mais il a insisté pour me donner 10€ etc il a trouvé ça injuste au moins lui il n'est pas reparti bredouille et moi non plus juste pas parti bredouille bon les amis je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé dans ces vies de grenier et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos portez vous bien et à la prochaine ciao ciao